Alors BMW va se remettre à hydrogène visiblement et vise la production d'SUV hydrogène dans 3 ans. Dans la dernière, BMW a testé son premier SUV hydrogène sur la base du X5. Une petite série de production devait sortir dans les prochains mois, mais c'est l'objectif à long terme de BMW qui se révèle. Selon Nikkei, le premier SUV à hydrogène de BMW en grande série arrivera en 2025. Dans une interview, Peter Nota, chef des ventes de la marque, détaille les points du constructeur. Nous voyons que la technologie à pied à combustible est particulièrement pertinente pour les plus gros SUV. Mais BMW n'abandonne pas pour autant ses autres technologies. Nous continuons encore nos investissements sur les moteurs à combustion. Nous croyons en l'importance des technologies variées, les voitures électriques, mais aussi l'hydrogène et les moteurs thermiques. Car nous ne voulons pas placer tous nos investissements sur un seul domaine. Ouais, enfin bon, l'hydrogène pour les voitures particulières, encore une fois, ça n'aura pas percé. Je ne pense pas que ça perce honnêtement, ça ne m'étonnerait. BMW continue toujours de miser sur l'électrique et Nota se félicite d'une adoption plus rapide que prévu. Peut-être que si nous continuons à cette vitesse, nous pouvons atteindre 50% un ou deux ans plus tôt. 50% de part de marché, évidemment. Donc voilà, pour cette news rapide, on verra ce que ça donne, ce futur SUV hydrogène. Ciao !